Bonjour à tous, M. Mohamed Al-Nouar Benabdilouahid, bonjour. Bonjour, Céline. Alors, une loi régissant l'activité spatiale est adoptée lors du dernier Conseil des ministres, les TIC, les technologies de l'information et de la communication, plus particulièrement la télécommunication satellitaire, joue actuellement un rôle très important dans plusieurs domaines d'activité. Quelles sont donc leurs répercussions économiques quand on a tendance à penser qu'ils sont chères, inaccessibles du point de vue technologique ? M. Abdelouahid. M. Mohamed Al-Nouar Benabdouahid, bonjour, madame. Si vous le permettez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Je salue par la même occasion sincèrement et chaleureusement vos auditeurs, parmi lesquels je vigueur assidûment. Pour revenir à l'impact économique de la technologie satellitaire sur le marché ou bien sur l'économie algérienne, il est important de souligner que toute économie est alimentée par une richesse, une richesse nationale. Cette économie est plus solide quand elle est partagée ou bien une partie de cette richesse est exportée vers un marché international. Aujourd'hui, dans notre domaine, nous sommes sur les deux fronts. La création de la richesse dans le marché algérien, ainsi que l'exportation de notre savoir-faire dans un marché international. Permettez-moi de vous faire une brève présentation de l'entreprise Algérie Telecom, satellite filiale du groupe Telecom, dotée d'un capital de 2 milliards de dinars, passée à 5,4 milliards en 2018. Nous offrons les mêmes services de télécommunication que des opérateurs GSM et terrestres, mais sur un support différent, c'est le support satellitaire. Nous exploitons deux licences, GMPCS et VESAT. Nous avons une autorisation d'exploitation de gestion électronique des flottes. Les principaux consommateurs de nos solutions sont les institutions, les opérateurs de télécommunications, les entreprises publiques, privées, surtout dans le domaine oil and gas, les fournisseurs de services et les établissements financiers, et à la fin, le citoyen d'une manière indirecte. Alors, notre richesse est le capital humain. Nous avons une centaine d'ingénieurs et techniciens qui sont formés sur les dernières technologies et les meilleures technologies satellitaires par le monde. Avec cette équipe, nous avons fait les réalisations que nous avons enregistrées ces dernières années. Et nous sommes en train de préparer des étudiants en les coaching, en les encadrant, pour pouvoir faire face, ou bien pour être en harmonie avec notre projection. Mais quand vous dites aujourd'hui, nous investissons dans le domaine économique, la télécommunication satellitaire, quel est son rôle exact dans le domaine économique ? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision ? Vous savez que tous les domaines contribuent à l'économie. Tous les domaines contribuent à l'économie. Si je vous donnerais par exemple des chiffres, le chiffre d'affaires développé par l'entreprise ATS, pendant 10 ans, il était autour de 3 milliards de dinaires, avec une part de marché de 70%. On comprend directement que le marché est saturé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a directement allé vers une création de besoins, conquérir d'autres parcs de marché, que ce soit dans le marché algérien ou le marché international. Et à partir de là, on a développé, on a doublé le chiffre d'affaires, on est passé de 3 à 6 milliards de dinaires en 2017. En 2018, on est passé à 7 milliards de dinaires. Et on prévoit quadrubler le chiffre d'affaires dans les années à venir. Alors, le résultat aussi, nous sommes dans une phase de rentabilité. On est passé de quelques millions de dinaires à un milliard de dinaires. Et là, je pense qu'avec cette rentabilité, on contribue positivement à l'économie nationale. Et on peut, bien sûr, aller sur quelques projets qui montrent un petit peu comment on contribue, comment on réduit la facture d'importation, comment on contribue aussi dans la richesse du pays. Je pourrais vous citer quelques projets, tels que le projet Chromotachygraphe, l'éducation e-santé, l'internet résidentiel. C'est des projets que nous allons mettre en œuvre dans les trois prochaines années. Et éducation e-santé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de façon concrète, M. Benabdelwahid ? Vous savez, dans le cadre de son excellence, M. le Président de la République, les deux secteurs, le secteur éducation et santé, ont développé des applicatifs pour pouvoir révolutionner les secteurs. Mais ces applications informatiques ne peuvent être mises en œuvre sans un réseau solide, performant, sécurisé, sans des espaces de stockage et de traitement d'informations. Nous, en tant que maîtres d'œuvre et en tant qu'entreprise de réalisation, nous avons élaboré une architecture, un réseau privé pour les deux secteurs. On va assurer la fourniture d'installation et la mise en service des espaces de stockage pour chaque ministère, ainsi assurer la fourniture de 27 000 packs, solutions VESAC, micro-ordinateurs, webcam, écran d'affichage et ongulaire pour les sites distants au profit du ministère de l'Éducation et 3 788 packs au profit du ministère de la Santé. Et on assure également une formation pour tous les intervenants dans ce projet. Mais dans le domaine de la télécommunication, quel est son impact dans la diffusion de l'information et la vie sociale du citoyen dans des gestes quotidiens ? C'est très simple, et notamment en ce qui concerne la sécurisation des ordres frontalières, puisque vous intervenez aussi dans ce domaine-là, M. Benabdallois. D'accord, très bien. Alors, pour le citoyen, vous savez que... Les gestes très simples. Les gestes simples. Oui, effectivement. Effectivement. Vous savez que pour un opérateur, par exemple, mobile, un citoyen au niveau des zones enclavées, il ne peut pas utiliser le GSM s'il n'y a pas de BTS, s'il n'y a pas d'opérateur présent. L'opérateur présent ne peut pas opérer s'il n'y a pas de la fibre optique. Là où il n'y a pas de la fibre optique, nous, on intervient en solution complémentaire de la fibre optique. On assure le back-halling. Par exemple, sur ce côté, sur le côté, par exemple, postal, on accompagne tous les bureaux de poste mobile. Et là, on est pour connecter, bien sûr, le bureau de poste mobile ou bien de connecter cette BTS avec la Mégabdway ou bien avec les sites centraux. Et le citoyen final, il ne va pas voir la différence. Est-ce qu'il est connecté via fibre, via GSM ou via le satellite ? L'essentiel a la finalité qu'il est connecté. Que ce soit dans les zones frontalières ou bien dans les zones non desservies ou bien dans les zones mal desservies. Mais pour la diffusion de l'information, quel est votre, aujourd'hui, rôle de façon concrète ? Puisque ce qui est relevé, c'est que la télécommunication satellitaire, c'est, bien sûr, le futur technologique. La solution satellitaire aussi permet de faire évoluer le système d'information, de communication et de transmission de données à faible moyen, à haut débit. Et cela, à coût réduit. Alors qu'on a tendance à penser que c'est très cher et inaccessible. C'est faux ? Par le passé, c'était un peu cher. Vous savez, chaque chose a son coût. La télécommunication satellitaire, elle a un dos de disponibilité très élevé. La coupure, elle est inférieure à 0,01%. Alors, et puis, le coût des satellites était un coût important. Les satellites qui produisaient une capacité limitée coûtaient entre 300 millions de dollars jusqu'à 500 millions de dollars. Alors, à partir de là, les opérateurs satellitaires, ils ont compris qu'ils sont obligés d'augmenter les capacités avec le même coût. Et de cela, les coûts des capacités vendues sont réduits par défaut. Maintenant, je dirais que cette année, en Algérie, on va introduire le marché des particuliers. On va offrir l'Internet résidentiel. Le citoyen algérien peut utiliser le satellite pour se connecter à Internet. Et ce sera bien sûr une solution toujours complémentaire à la solution terrestre. Mais votre rôle pour l'émergence de nouveaux médias aujourd'hui, comme par exemple les télévisions privées, est-ce que vous intervenez concrètement ? Est-ce que vous pouvez offrir aussi des prestations ? Effectivement, le satellite, il a deux compartiments. Comme le satellite algérien, par exemple, il a le compartiment télédiffusion et le compartiment télécommunication. Les deux peuvent promouvoir ces besoins. La télédiffusion, c'est le classique. C'est le point à multipoint. On fait de la télédiffusion, on fait la promotion de l'information, on envoie les informations voulues, mais sans pour autant récupérer l'information. Mais pour la télécommunication, on peut avoir la communication à double sens, soit en utilisant le satellite, ou bien la phytotique, ou bien le GSM. C'est le même principe, sauf que les supports sont différents. Vous êtes sollicité actuellement pour les médias privés ? En fait, on est sollicité, on assure d'autres missions. Vous savez que le satellite, il assure, par exemple, tout ce qui est reportage, tout ce qui est pour communiquer entre deux points. Notre force, c'est le déploiement rapide. Et là où il y a des chantiers, là où il y a des événements où on a besoin d'outils de communication qui se déplacent, nous sommes présents. Avec des antennes auto-deployed, avec des antennes GNPCS, on peut être présent à n'importe quelle heure et on peut communiquer l'information n'importe où, en Algérie ou bien dans le monde. Alors vous avez parlé aussi, par rapport à vos projets actuellement, c'est l'exportation de votre savoir-faire dans le domaine satellitaire. Est-ce qu'on peut considérer que, partant de là, on a l'expertise nécessaire ? Et quand vous parlez de l'exportation, vers où et comment ? Très bien. Nous avons plusieurs champs d'intervention. Alors, pour exporter notre savoir-faire, nos solutions sur le marché international, je pourrais vous citer deux exemples. Par exemple, l'organisation LASCOM. Madame la ministre a signé dernièrement un protocole d'accord avec le président de l'organisation, qui stipule que l'Algérie va pouvoir contrôler à partir de ses plateformes algériennes le satellite RSQ-1, c'est le satellite de l'organisation LASCOM. Et de ce fait, le contrôle va être transféré de l'Italie vers l'Algérie. Ça va nous permettre de facturer quelques 40 millions de dollars uniquement pour le contrôle de ce satellite. Vous faites rentrer de la devise au pays ? Ça, par exemple, pour ce projet, on va rentrer de la devise et on va assurer la souveraineté africaine. Alors, sur un autre plan, et là, je vais annoncer cette nouvelle aujourd'hui, nous avons été retenus par un opérateur satellitaire étranger à mettre en place une Gateway. C'est un opérateur qui va lancer un satellite en 2021, un satellite qui a une capacité de quelques Tera. C'est un satellite très, très important en matière de capacité. Alors, sur toute la carte du monde, il va installer quatre Gateway. C'est des Gateway qui vont offrir de l'Internet pour tous les citoyens du monde. Et nous avons participé et nous avons été nominés pour habiliter une Gateway. C'est une Gateway qui va nous permettre de commercialiser et de faire transiter le trafic continental par l'Algérie. Et nous allons, de ce fait, avoir un bon plan de charge supplémentaire pour les nouveaux câbles déployés par l'Algérie. Mais sur quelle base vous avez été sélectionnés et retenus par cet opérateur étranger par rapport à votre expertise, savoir-faire ou les moyens dont vous disposez ? Nous avons été sélectionnés par rapport à plusieurs critères. Oui, par rapport aux compétences humaines, par rapport aux moyens, par rapport aux lieux, par rapport à toutes les facilités qu'on fait à l'Algérie pour habiliter tel équipement et telle installation. Je voudrais revenir un peu sur votre déploiement à l'international. Ce qui est constaté, ce qui a été relevé, et tout le monde vous a félicité pour l'opération que vous avez réalisée, c'est d'accompagner un peu les opérateurs algériens pour leur déploiement sur le continent africain, notamment en ce qui concerne les opérations d'exportation vers la Mauritanie. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que dans votre relation à l'international, vous déployez au Mali, au Mauritanie particulièrement, ou alors vous avez d'autres projets également ? Vous savez, nous sommes actuellement en discussion avec d'autres pays, tels que l'Irak et la Libye, là où l'infrastructure terrestre est quasiment défectueuse. ATS a déjà enregistré une première expérience avec le Mali et la Mauritanie à travers une collaboration avec des opérateurs locaux durant laquelle elle a eu à effectuer des tests qui étaient très satisfaisants. De plus, nous avons accompagné le ministère du Commerce dans deux événements en mettant à la disposition des exposants des capacités dépassant les 100 mégas, une fois avec le satellite algérien Alcomsat 1 et l'autre avec un autre satellite. Et ça a permis aux journalistes et aux exposants de communiquer et de donner l'information à temps réel. Nos solutions aussi ont permis de tracer une route commerciale dans le désert Mauritania en utilisant la technologie de gestion de flotte électronique. Et je salue par la même occasion le PDG de Transmex qui a déjà fait le témoignage ici dans ce plateau. Le désert Mauritania, il n'est pas, il est un petit peu, il n'y a pas, je dirais, 900 km de route qui n'est pas vraiment goudronné. Et notre solution a permis de tracer cette route et n'importe quelle personne qui veut se déplacer va utiliser les positions GPS pour sécuriser sa route. Mais vous déployez au niveau du Mali et Mauritanie particulièrement. Pourquoi le choix du Mali aujourd'hui ? Vous savez, le Mali, c'est un marché avec 80 millions d'habitants avec une infrastructure filaire très modeste concentrée dans une seule région. Ça représente une opportunité pour nous, une opportunité de s'installer. Par contre, la Mauritanie, on est déjà en phase finale de signature de contrat pour la distribution de nos solutions. On a choisi un représentant local qui a toutes les capacités nécessaires pour distribuer nos solutions. Circurisation des zones frontalières, c'est votre priorité également puisque vous travaillez énormément avec les institutions de la République. Effectivement, effectivement. Donc, comme je vous ai dit... C'est une meilleure couverture, c'est élu terre. Nous avons une meilleure couverture satellitaire et avec le satellite algérien qui couvre toutes les frontières algériennes avec plusieurs technologies... AlcomSat. 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 Et nous comptons avec le plan de charge que nous avons prévu pour le satellite algérien, nous comptons exploiter l'intégralité de la capacité d'ici la fin de ce semestre. Économiser ? Quel montant ? Est-ce qu'on peut l'avoir en chiffres ? Oui, effectivement. Vous savez, la facture d'importation de la capacité ou de location de la capacité, que ce soit sur la partie broadcast ou bien sur la partie télécommunication, elle s'élève à peu près à 50 millions de dollars. Mais quelle est votre relation aujourd'hui directement avec, bien sûr, la ZAL, M. Benabdel Wahid ? Ben, avec la ZAL, je dirais que c'est un mariage. Alors, la ZAL, c'est un opérateur satellitaire qui a pour rôle la recherche, la conception, la modélisation, la fabrication des satellites, le lancement des satellites, le contrôle des satellites. Nous, notre rôle, c'est l'exploitation. Nous, on vient pour transformer un petit peu la capacité satellitaire vers un produit à consommer par le consommateur final. Mais la loi régissant l'activité spatiale qui a été adoptée dernièrement lors du dernier conseil des ministres juste avant la fin de l'année qui a été présidée par le chef de l'État, est-ce que cette loi va vous permettre aussi d'avoir une sorte de complémentarité avec la ZAL ? Effectivement. Vous êtes concerné tout autant que la ZAL ? Je dirais la loi... Indirectement. La loi, bien sûr, indirectement. La loi, elle prévoit les champs d'intervention de la ZAL. Mais si on va vers les lois, toutes les lois vont vers une régulation du marché, vont vers l'intérêt du consommateur. Et nous, je pense que nous sommes dans le dernier maillon. Nous, nous nous servirons le consommateur d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Nous utilisons les capacités du satellite tel comme ça, actuelles ou bien les futurs satellites pour répondre à des besoins du consommateur algérien. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. Certains vous disent aujourd'hui, vous offrez des prestations satellitaires en termes de communication ou télécommunication. Est-ce qu'on peut considérer que vous ne travaillez exclusivement qu'avec les institutions ? Et si ça devait être le résidentiel ou le citoyen, comment accéder à votre technologie aujourd'hui ? Très bien. Alors, actuellement, et par le passé, la technologie satellitaire était un petit peu coûteuse parce que le Mega Health, il avait un prix, l'investissement du satellite, il avait un prix. Maintenant, avec la technologie HTS et la technologie VHTS, c'est des nouvelles technologies qui ont permis de donner une meilleure bande passante, une meilleure capacité. Et ça va nous permettre d'introduire le marché des particuliers. Moi, je rassure le citoyen que nous allons introduire le marché des particuliers à partir du mois de 2 septembre. Alors, plus de détails sur le raccordement des écoles primaires via satellite, le coût est duré. M. Benabdel Wahid, puisque les auditeurs, vous avez parlé aussi de votre implication dans l'éducation e-santé. Nous nous sommes engagés, avec toutes les parties prenantes, de livrer le projet avant la fin de cette année. 12 mois après... 2019. Effective, 2019. 12 mois après le lancement des opérations pilotes. En ce qui concerne, nous sommes dans une phase de formation. nous sommes en train de former les parties prenantes pour pouvoir réussir après la mise en œuvre de ce méga projet. Sinon, sur tous les fronts, nous sommes prêts. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, de façon concrète actuellement, pour le raccordement des établissements scolaires ? Eh bien, pour le raccordement des établissements scolaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en phase d'acquisition de toutes les plateformes, les plateformes qui vont permettre un espace de stockage pour l'éducation et la santé. Et les terminaux, quand on parle de terminaux, on va parler d'un pack, antenne, modem, transceiver, plus un écran, un ordinateur pour chaque école et chaque établissement de santé. Mais les télécommunications satellitaires, c'est la technologie du demain, du futur, M. Benabdel Wahed, c'est-à-dire qu'on va graduellement supprimer le filet ou le câble ? Non, 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 non. Ou c'est complémentaire ? C'est une technologie complémentaire et c'est une technologie de sécurisation. Alors, quand vous prenez, par exemple, les établissements de santé, de finances, qui utilisent la technologie filaire, ils utilisent en même temps le satellite juste pour secourir la technologie filaire. Là où il y a une coupure, on utilise la technologie satellitaire. Sinon, on a toujours été dans la complémentarité et puis là où il n'y a pas de réseau filaire, le réseau satellitaire est disponible. En haute mer, par exemple, vous allez raccorder un peu des paquebots algériens pour les passagers. Très bien. C'est assez important également. Inch'Allah à partir de... On ne sera pas coupé du monde parce qu'on est en haute mer. Effectivement. Dans le cadre de notre licence GMPCS, nous offrons des solutions de connectivité de tout ce qui bouge par satellite, que ce soit les solutions maritimes ou bien les solutions aériennes. Nous sommes en discussion avec la compagnie Tassili pour pouvoir mettre des solutions... La compagnie aérienne. Oui, Tassili Airways pour mettre des solutions satellitaires, Internet, téléphonie, dans les cabines des avions de Tassili. Et en même temps, nous sommes en phase finale, en partenariat avec Mobilis, pour mettre en œuvre ces solutions sur les bateaux de l'ENT1V. Vous êtes en négociation ou vous êtes en un stade avancé pour la conclusion de ces contrats ? Pour l'ENT1V, nous sommes en phase finale. Mais pour la radio, vous pouvez nous raccorder pour qu'on soit écouté partout, partout également ? Bien sûr. Nous sommes prêts à vous raccorder dans un délai qui ne dépasse pas une demi-heure. Alors, autre question d'un auditeur qui me dit que peut offrir aujourd'hui ATS en matière de solutions pour l'agriculture et sent-elle à la portée de l'investisseur dans le secteur évoqué ? C'est-à-dire maintenant l'investisseur dans le domaine agricole, s'il a envie de se connecter. Est-ce que c'est accessible ? Effectivement. Vous savez que nous avons... Parce que maintenant, même l'agriculture, il y a des solutions technologiques sans reprendre... On a eu des expressions de besoins. Et là, je vous dis, dans le marché international, dans la Mauritanie, on nous a dit qu'ils sont en train de perdre leur cheptel dans le désert. Et là, nous avons conçu une solution. Ça reste toujours dans les labos, mais ça va être mis en œuvre probablement en 2020. C'est des balises. C'est des balises de géolocalisation satellitaire qui seront fixées sur le coût d'un sujet. Je dirais un sujet sur 100. Et cette balise, elle envoie un message avec les coordonnées GPS au propriétaire une fois par jour. Ça veut dire que si demain, il y a une disparition de la cheptel, il peut trouver sa cheptel à n'importe quel moment. Nous avons aussi les solutions M2M qui permettent un petit peu de gérer à distance une ferme qui peut gérer... De toute façon, n'importe quel besoin spécifique ou standard peut avoir une solution développée par la pièce. Finalement, on peut tout voir, contrôler et surveiller le pays via les satellites. Tous les petits coins et gros coins du pays. C'est ça l'objectif ? Effectivement. Dans le domaine sécuritaire, puisque nous sommes dans un pays où nous sommes entourés de pays qui vivent des situations de troubles, on peut tout contrôler et tout surveiller via les satellites. Si on revient par exemple à la solution du chronotachygraphe, c'est une solution classique. Mais qu'on tarde à mettre en place. Non, 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 je parle de la solution internationale. En Europe, les gens ont un chronotachygraphe qui n'est pas connecté. Alors, on a travaillé avec le ministère des Finances et on a validé le projet. Notre projet consiste à mettre en œuvre une solution qui répond aux besoins du ministère. Le besoin est d'identifier le chauffeur, le conducteur, identifier la vitesse de conduite, les heures de repos, les heures de conduite. Auparavant, le chronotachygraphe, c'était le gendarme ou le policier qui arrête le véhicule et qui a les informations sur le véhicule. Aujourd'hui, avec notre solution qui nous a permis d'économiser environ un milliard de dollars. Alors, c'est une solution qui permet d'avoir toutes ces informations à distance. Ce qui veut dire que tout est contrôlé à distance. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé c'est qu'ATS relève aussi du groupe Algérie Telecom une question d'un auditeur qui vous dit « Nous n'arrivons pas à contrôler ou assurer une bonne connexion via le filaire. Comment croire au satellite ? » C'est différent ? Alors, pour le filaire, je pense qu'il y a un peu d'exagération, excusez-moi de le dire. Et il y a un autre problème actuellement si vous ou bien moi veut consulter une vidéo YouTube, on sait que la vidéo consomme 80% de la bande passante. On est obligé de faire appel au câble international. Le câble international peut être saturé avec les différentes demandes. L'Algérie maintenant, elle a déployé des câbles qui vont un petit peu alléger ces demandes. Et elle va aussi mettre en œuvre un data center qui va représenter un hub. Alors, on va ramener cette vidéo une seule fois et on va la consulter d'ici en Algérie. Autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'elle comme Satin peut répondre aux besoins de l'Algérie et des Algériens ? Sinon, est-ce que vous comptez lancer d'autres satellites ? Bon, ce n'est pas vous qui lancez les satellites, on l'a dit tout à l'heure, c'est la Salle. Vous êtes le prestataire de service. Effectivement, nous, on exprime des besoins selon la demande du marché, selon les besoins du marché. Si le besoin du marché nécessite que la Salle lance un autre satellite ou bien achète des payloads auprès d'autres opérateurs, je pense que c'est des pistes à étudier. Mais le satellite a comme Satin, il est à la disposition des citoyens algériens d'une manière indirecte. Alors, autre question d'un auditeur, même si on a répondu tout à l'heure à la question, qui vous dit quelle est la différence entre vous et la Salle ? Je vous ai déjà dit, ATS, ATS, c'est l'exploitant et la Salle, c'est le fabricant et c'est le contrôleur. Alors, autre question d'un auditeur dans le domaine agricole, pouvons-nous avoir des relevés géologiques dans le domaine agricole si on devait exploiter vos prestations, M. Ben Abdelwahed. Ben Abdelwahed, pardon, excusez-moi. Alors, là, c'est une question qui ne relève pas de la télécommunication, c'est une question qui peut être posée à la Salle. La Salle, mis à part la télécommunication, elle a d'autres champs d'intervention, c'est l'observation et à partir de là, les satellites d'observation peuvent répondre favorablement à cette question. Est-ce que nous avons l'expertise et les compétences nécessaires pour gérer cette nouvelle technologie ? M. Ben Abdelwahed. Je vous dis que nous avons, que ce soit nous ou bien la Salle, nous avons les techniciens nécessaires, nous avons les outils nécessaires. Entre parenthèses, je vous donne une information, actuellement, nos ingénieurs ont pu optimiser les capacités spatiales auparavant. On utilisait un mégahertz pour développer 0,5 à un mégabit. Dans les standards mondiaux, maintenant, un mégahertz peut développer jusqu'à 5 mégabits, il peut même monter jusqu'à 7 mégabits. Alors, avec nos ingénieurs, nous avons pu augmenter cette capacité, cette optimisation jusqu'à 5 mégabits par seconde. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'on n'enregistre pas énormément de retard dans ce domaine-là ? Dans d'autres pays, ça s'est démocratisé, tout passe par les satellites. Actuellement, nous, c'est à peine, si nous commençons dans certains domaines d'activité, puisqu'on les a cités qui ne sont pas très nombreux, puisque vous êtes surtout avec les institutions et quelques entreprises de l'État. Alors, si on se compare maintenant, ça c'est relatif. Si on va se comparer aux États-Unis, je dirais que oui. Le réseau est très important et très dense. bien sûr, bien sûr, les États-Unis, qui ont un réseau GPS, qui ont un réseau Intelsat, ils ont plus de 100 satellites en orbite. Mais il n'y a pas que les États-Unis, vous avez les autres pays, ils se comparer à l'Allemagne, à la France, si on va se comparer à l'Afrique, si on va se comparer aux pays arabes, nous sommes vraiment, nous sommes très avancés. En Afrique, par exemple, nous possédons aujourd'hui six satellites. Il n'y a pas un pays en Afrique qui possède six satellites. Nous avons un satellite de télécommunication. Il n'y a aucun pays maghrébin qui a un satellite de télécommunication. Il n'y a que le Nigeria qui a un nanosatellite plus l'Afrique du Sud, bien sûr, et l'organisation Arascom. Sur ce volet, je pense que nous sommes en avance. Oui. Et nous serons en avance, Inch'Allah, parce que la politique spatiale algérienne, elle est très optimiste. Alors, autre question que je voudrais vous poser est celle de l'auditeur qui vous dit pourquoi vous n'offrez pas Internet au grand public via le satellite ? Est-ce que ça va se faire ? C'est simple. Ça existe dans d'autres pays. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'à partir du septembre 2019, Inch'Allah, on va commencer la commercialisation de l'Internet résidentiel. Est-ce que ça sera apporté des consommateurs qui souhaiteront souscrire ou s'abonner à votre réseau ? Ça va être à un coût un petit peu élevé par rapport à la DSL. Et ce coût, il est justifié par la valeur des équipements. Parce que là, on a des équipements quand même qui ne sont pas comme les équipements filaires. Nous avons une antenne, nous avons un bug, celui qui envoie des informations, et nous avons la LMB plus le MoDem. Dans le domaine de la technologie satellitaire, est-ce que vous allez vers des partenariats avec, par exemple, des leaders mondiaux, M. Benabdel Wahab, de telle sorte à assurer cette technologie de façon régulière et permanente ? Puisque nous savons que maintenant, vous avez fait quand même un son qualitatif. Vous avez pratiquement doublé, vous allez même tripler le chiffre d'affaires d'ATS satellite. Alors, nous sommes déjà en partenariat avec le leader mondial de la technologie satellitaire dédié pour les entreprises. Nous sommes avec le leader de la technologie, partenaire avec le leader de la technologie télématique, c'est un soft sud-africain, le premier, c'est un américain. Et nous sommes, nous venons de signer un partenariat avec le leader mondial dans l'internet résidentiel. Et c'est un opérateur américain. Alors, autre question, maintenant, vous pensez à vous déployer au niveau du continent africain. Vous avez parlé essentiellement du Mali, de la Mauritanie, d'autres pays en perspective. Est-ce qu'on pourrait penser d'aller en Europe aussi ? Justement, avec la gateway, la gateway, ce sera la nouvelle gateway que je viens de citer. Ça va être un marché virtuel, un marché de la région. On peut peut-être servir l'Europe, on peut servir l'Afrique, on peut servir même l'Amérique latine. Sur le marché africain, nous sommes en étude permanente des opportunités de marché. Là où une opportunité va, là où ça va nous intéresser, on ne va pas, on ne va pas se gêner, bien sûr. Mouhammed Anwar Ben-Abdel-Wahed. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir eu la JTS d'être avec nous ce matin. Merci. Merci, Sujina. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada